– Sous-titrage Société Radio-Canada – Le beau temps continue, mais nous avons eu quand même un petit épisode de pluie pendant quelques jours, ce qui pourrait faciliter la pousse de champignons. Il s'en trouve, il commence à s'en trouver, j'ai eu quelques photos, et donc nous allons parler avec le docteur Jacques Lacroix des intoxications aux champignons. – Et là, quelles sont les mises en garde et les précautions à prendre quand on est ramasseur de champignons ? – Alors, oui, parce qu'il y a un pic tous les ans à cette époque d'intoxication par les champignons. – Et une anecdote personnelle, je me souviens d'avoir vu, ils avaient appelé en pleine nuit, un couple avec deux enfants qui vomissaient partout, qui avaient la diarrhée, et je leur ai dit « qu'est-ce que vous avez mangé ? » et ils me disaient « les champignons ». – Bon, et quels champignons ? – Ah ben ça, on ne sait pas. Ils avaient ramassé les champignons et ils avaient bouffé. – Incroyable. – Bon. Donc, première précaution à prendre, savoir ce qu'on ramasse. Si on a un doute, on va chez le pharmacien, on lui demande ce que c'est comme champignon, si c'est comestible ou pas. Alors, il y a plusieurs types de champignons, enfin tout le monde le sait, bon, les septes, les giroles, les lactaires, etc., etc. Certains sont comestibles sans problème, d'autres comestibles après certaines précautions, comme l'hémorique, il faut d'abord faire cuire, jeter l'eau, etc. Et d'autres qui sont toxiques, mais c'est-à-dire qui vont vous donner la diarrhée, des vomissements, mais ça va s'arrêter là. Et d'autres qui sont mortels, comme l'amanite phalloïde, par exemple. – C'est la plus dangereuse, je pense. – Oui, les amanites, en général, sont dangereuses. Alors, il y a près de 5000 espèces de champignons en France, dont 100 sont toxiques, et un peu moins d'une vingtaine mortels. Donc quand même, ça laisse, voilà. Alors, heureusement, il y en a beaucoup qui ne sont pas bons, donc les gens ne les mangent pas. – Oui, ça fait beaucoup moins de belles-mères, quand même. – Oui, voilà. Et les intoxications par les champions, ce n'est même pas 1% de l'ensemble des intoxications. Et la mortalité, c'est de l'ordre de 3 pour 1000. Oui, c'est ça, oui, 3 pour 1000. – Oui, exactement. – Mais enfin, c'est toujours ça. – C'est toujours ça, oui. – La mortalité, 3 morts sur 1000 personnes. – Voilà. Mais parce que oui, en 2022, les autorités ont observé une hausse des intoxications par rapport aux années précédentes. Et l'an dernier, au deuxième semestre, il y a eu quasiment 2000 intoxications qui ont été rapportées par les centres antipoison, dont 37 de gravité forte et 2 décès. Il y a eu 74 jeunes enfants qui ont été intoxiqués, dont un bébé de 11 mois. Alors, aller faire bouffer les champignons en 2011, au moins. – C'est surprenant, oui. – Voilà, voilà. Alors, la cause dont vous parliez, c'est-à-dire ? – Il doit y avoir davantage de chercheurs de champignons. – Je ne sais pas. – S'il y a une augmentation comme ça. – Oui, peut-être, oui. – Oui, oui. Et puis surtout, une méconnaissance totale, parce qu'il y a une confusion, souvent, entre une espèce comestible et une espèce toxique, qui est parfois le fait, et c'est peut-être pour ça, d'une utilisation d'une application de reconnaissance avec son smartphone. On photographie les champignons, mais selon qu'on le photographie peut-être sous certains angles ou pas, ça donne une information erronée. – On n'aurait pas pensé à cela. – Voilà. Donc, il faut se méfier de ces applications, quand même. – Moi, je pense que c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est le pharmacien ou la pharmacienne. – Voilà. – Ça, c'est le meilleur enseignement. – Bon, pour les cèpes, c'est facile. D'abord, il n'y en a pas de mortels dans les bolets. Il y a des bolets qui sont indigestes, mais qui vont vous donner la diarrhée. Mais il n'y a pas de mortels. Le cèpe de Bordeaux, évidemment, tout le monde connaît, ça, c'est bon. Mais c'est assez facile à reconnaître parce que… – Il y a déjà l'odeur au haut du nez. – Voilà. Tous les cèpes, tous les bolets, pardon, n'ont pas de lamelles. Ils ont de la mousse. Alors déjà, un champignon à lamelles, il y en a qui sont comestibles et très bons. Mais méfiez-vous, ce n'est pas un cèpe. Et puis après, il y a ceux qui ont été mal conservés ou insuffisamment cuits. Alors je sais que les cèpes, on peut les manger crus, comme les champignons de Paris. Mais il y en a d'autres, on ne peut pas. Donc il faut connaître les manifestations cliniques et essayer d'identifier l'espèce qui est responsable. Mais ce n'est pas indispensable de savoir ce qui a rendu le malade dans cet état. Ce qui est important, surtout, c'est de voir les syndromes qu'ils présentent. Alors il y a deux grands groupes. Ceux qui sont à latence courte, c'est-à-dire dont les symptômes apparaissent moins de 6 heures après l'ingestion, et ceux qui sont à latence longue, c'est-à-dire qui apparaissent après 6 heures. Plus ça apparaît tôt, les symptômes, moins ça sera grave. Si ça apparaît au bout de 12 heures, quelquefois 24 heures, là, ça peut être très sérieux. Lorsque les symptômes apparaissent moins de 6 heures après le repas de champignons, le pronostic est moins péjoratif. Et aux symptômes digestifs, quelquefois, s'associent des manifestations autres, qui peuvent être nerveuses, ou... Alors qu'on décrit selon des termes techniques, bon, on va se passer les termes techniques, mais il faut savoir que les champignons toxiques donnent un tableau gastro-intestinal qui débute, si c'est un champignon pas trop méchant dans les 3 heures qui suivent l'ingestion, avec des... Pas de panique, alors ? Non, pas de panique, mais enfin, on peut appeler le médecin quand même, parce que... On sait jamais. Diarrhée, vomissement, douleur abdominale, bon, on n'est pas bien, quoi. Ça peut donner aussi des maux de tête sérieux, des crampes musculaires, bon, alors... Et puis, des syndromes dysenteriques graves, avec des diarrhées sanglantes, avec... Et surtout, quelquefois, des... C'est dû à certaines népiotes, ça. Il peut y avoir une hypersalivation, des sueurs, des larments... Enfin, bon, les types sont vraiment pas bien, et appellent. Alors, la gravité est fonction, pour ceux champions qui sont parentels, de la quantité ingérée. Plus on en a pris, plus ça sera sérieux. Alors, parmi ces champignons qui donnent ces symptômes qui arrivent rapidement, il y a, et là, je lis, le clitocybe, non, pas le clitoris, le clitocybe de l'olivier, l'antholome olivide... Des fois, dans les bois, on peut le rencontrer. Le bolet satan, le bolet satan ressemble au cèpe, il ressemble au cèpe, mais quand on le coupe, il n'est pas du tout pareil. Et c'est pas celui qui bleuit ? Si, je crois, il bleuit, il me semble, oui. Moi, ça, je mangerai pour... De suite... Il y a des russules, et puis certaines amanites qui ne sont pas mortelles, mais qui sont très toxiques. Alors, après, il y a des symptômes neurologiques qui peuvent arriver de 30 minutes à 4 heures après l'ingestion, des signes... Il y a des signes digestifs dont on vient de parler, puis des signes neurologiques, comme des difficultés à faire certains mouvements, un syndrome confusionnel, un syndrome délirant, quelquefois. Bon, des contractures musculaires, des maux de tête, des troubles de la vision, et parfois des tachycardies aussi. Bon, ça, c'est assez spectaculaire. – Tout ça est à prendre au sérieux. – Voilà. Mais ça passe en général en 48 heures. Sans traitement, forcément, à part des traitements pour soulager le malade, mais ça passe en 48 heures. Et ces syndromes spectaculaires, on les retrouve avec les amanites du mouche, qui est une variété d'amanites. – Qui est rouge. – Oui, je crois. Et puis les amanites panthères avec des... – Des points blancs. – Des points blancs, oui. À ne pas confondre avec l'amanite phalloïde qui, elle, est mortelle. Bon, ça donne aussi, dans les suites de l'absorption des sueurs profuses avec les manifestations digestives dont on vient de parler. Tout ça, ça évolue la plupart du temps favorablement dans les 48 heures. Parfois, surtout si on prend avec de l'alcool, même très peu, il y a ce qu'on appelle un syndrome antabuse, c'est-à-dire une vasodilatation périphérique, c'est-à-dire une rougeur avec une sensation de chaleur, une hypotension artérielle, de la tachycardie, des tremblements. Bon, enfin, c'est le tableau... – Dis-donc, c'est compliqué quand même. – Voilà. Et ça, c'est souvent des coprins. Le coprins, il me semble voir ce que c'est. – J'ai entendu parler. – Oui, voilà. – Je n'ai jamais mangé, mais j'ai entendu parler. – Voilà. Après, il peut y avoir aussi des syndromes neuropsychiatriques, après une latence de 30 minutes à une heure, des manifestations neuropsychiques avec des hallucinations, de l'anxiété, du délire, des orientations. – Ça, il y en a qui en consomment un peu... – Peut-être volontairement à ce moment-là. Mais ça entraîne aussi des hypotensions artérielles, de la tachycardie, des vertiges, bon. Donc, tout ça, ce sont des symptômes très embêtants, mais pas mortels, et qui disparaissent en général au bout de 48 heures. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas ? Il faut appeler, évidemment, le médecin, parce qu'il y a souvent quand même une réhydratation à faire en perfusion. Les antidiarrhiques, ce n'est pas la peine d'en prendre, car ils ne feront rien, d'une part, et puis s'ils diminuent l'évacuation, ils vont aggraver l'intoxication. Parce que c'est pas mal de se vider, quand même. Et alors, après, on peut parler des syndromes qui arrivent plus tard. Alors, on va peut-être faire une petite pause, le temps de digérer tout ça, et on revient aussitôt après, grâce, je vous le rappelle, à la technique de notre ami Jean-Yves, qui est là, et à la vidéo de notre ami Gérard, qui vous signale peut-être demain ou après-demain, nous allons mettre en ligne sur YouTube, sur notre télé web radio, CLC web radio, le... Là où nous avons été à Menesplay pour le Rockin24, nous avons à peu près, Madi Gérard, 30 minutes d'image, interview, etc. Donc ça va être sur YouTube avant la fin de la semaine. Voilà. CLC Média, c'est la radio des copains. Et nous nous retrouvons avec le docteur Jacques-Michel Lacroix pour cette émission Libre Santé. Nous parlons d'un sujet qui serait pratiquement d'actualité, quoique c'est juste le début, c'est vrai, mais on va arriver sûrement quand même en pleine période du champignon ici dans la région, très prisé, le cèpe en particulier. Qu'est-ce qu'on ramasse ici ? Le cèpe, on ramasse les giroles, on ramasse les pibles, nous on appelle ça les pibles, on ramasse aussi les trompettes de la mort, c'est très bon. Bon, après, il y en a qui ont la connaissance sur les pieds de moutons, qu'est-ce que... J'en oublie sûrement, mais bon, moi je... Il y a le lactère, bien évidemment, et puis voilà. Bon, le cèpe des pains, il y en a qui les ramassent aussi. Oh, c'est pas mauvais. Non, moi j'en ai mangé, il faut manger que la tête, pas la queue, et qu'il soit très jeune, très très jeune, parce que sinon, c'est un peu laxatif. Mais avec de l'ail et du persil, moi je crache pas dessus. Bon, enfin les vrais cèpes non plus. Bon, j'en ai goûté il y a pas longtemps. Voilà, oui, il nous faut, on le répètera encore à la fin, il ne faut manger que des champignons qu'on connaît, et non pas des champignons, même si on vous donne des champignons, assurez-vous que celui qui vous les donne les connaît très bien. Il vaut mieux contrôler. Alors, on a parlé tout à l'heure des champignons qui donnaient des symptômes peu après l'absorption, diarrhée, etc., etc. C'était des phénomènes désagréables, mais qui n'étaient pas mortels, et qui passaient spontanément en 48 heures. Là maintenant, on va parler plutôt des champignons, qui donnent des intoxications beaucoup plus graves, comme par exemple les amanites phalloïdes. Ces champignons donnent des symptômes qui se produisent dans les 8 à 12 heures après l'ingestion. Donc, on mange, tout va bien, et puis, 12 heures après, on a une diarrhée importante, avec parfois une insuffisance rénale qui arrive, qui sera secondaire à la déshydratation, souvent. Mais il faut savoir que toutes ces manifestations qui arrivent tardivement ont des chances de vous amener en réanimation la plupart du temps. Parce que, donc, il y a les symptômes qui arrivent, après, ça va un petit peu mieux, et ensuite, ça se réaggrave à nouveau, parce qu'il y a des tissus qui ont été touchés, comme le rein, le foie. Donc, il y a une insuffisance hépatocellulaire, c'est-à-dire une insuffisance des cellules hépatiques sévères qui peut entraîner des hémorragies digestives, des anomalies d'accoagulation, etc. Alors, ce syndrome survient surtout à la suite d'ingestions d'amanites, dont la plus connue est l'amanite phalloïde, mais certaines lépiotes aussi peuvent donner des syndromes de ce genre. C'est donc des symptômes graves. Le patient doit rapidement être pris en charge par une unité de réanimation pour... On ne va pas lutter contre la toxine, on ne peut pas, mais au moins, on va corriger les déséquilibres que ça... On peut mieux, c'est le 15. Alors là, oui, le 15 et l'hospitalisation. Il n'y a pas de... Dans les cas les plus critiques, même, on a pu voir que ça a pu aboutir quelquefois à une transplantation hépatique. donc, tu vois, c'est vraiment, ça détruit le foie. Transplantation hépatique, c'est-à-dire, on change le foie ? Oui, parce que le foie est détruit. Alors, c'est rarissime, mais enfin, bon... Voilà. Donc, toutes les diarrhées, nausées qui arrivent entre la douzième heure et le troisième jour, en plus, si ça s'accompagne d'une soif intense, c'est le signe d'une déshydratation, c'est le signe d'une gravité et il faut tout de suite, il ne faut pas hésiter à appeler. Il faut s'en tirer quand même. Il s'est pris à temps. Oui, oui, mais il peut y avoir une insuffisance rénale qui peut arriver entre le quatrième et le quatorzième jour. Donc, pendant ce temps-là, il va falloir mettre le patient sous épuration extra-rénale. Donc, on ne peut pas rester à domicile. Ce n'est pas possible. Et c'est le... Oui, dans près de 70% des cas, on a besoin de faire une épuration extra-rénale parce que le rein est touché. Donc, le temps qu'il cicatrise, il faut 15 jours. Et il peut rester après une insuffisance rénale chronique, quelquefois. Ce qui me surprend, c'est qu'on puisse encore manger des champignons vénéneux comme ça. Tous les ans, il y a des mises en garde qui sont faites un peu partout, dans les radios, les télés, les journaux. Eh bien non, il faut qu'il y en ait qui... Oui, parce que sachant que là, c'est le foie et le rein qui sont atteints, mais il peut aussi y avoir, c'est fréquent, des douleurs musculaires à la racine des membres qui vont s'accompagner de tout ce qu'on a dit tout à l'heure, des sueurs, des rougeurs, une fatigue intense et ça peut entraîner des destructions musculaires dans le muscle du cœur. Donc, ça peut entraîner des insuffisances cardiaques. C'est gravissime. Gravissime. L'atteinte hépatorénale, on l'a dit, ça peut entraîner parfois la nécessité de faire une greffe de foie. de toute façon, ça va impliquer la mise sous épuration extra-rénale. Donc, bon, c'est vraiment... – Il y a quand même une question, est-ce que les quantités de champignons, ça peut jouer ? – Oui. – Si on en mange 10 grammes, si on en mange 300 grammes, oui, 500 grammes, bien sûr. – Et quand on lisait l'épuration extra-rénale, c'est pas anodin, c'est 25% des personnes qui bouffent ce genre de champignons, quoi, c'est pas rien. – 25% ? – Oui, de ceux qui mangent ça. – Ah oui. – Ah oui, de ceux qui mangent ces champignons-là. Alors, ça peut donner aussi des... c'est plus rare, mais ça n'est pas moins grave, des encéphalopathies, c'est-à-dire des problèmes au niveau du cerveau et au niveau du cervelet. Alors, au niveau du cervelet, c'est souvent dû aux morilles. Donc, attention, et morilles, il faut savoir les faire cuire. – Et pourtant, c'est tellement bon. – Il faut savoir les faire cuire. Et donc, je crois, enfin, je ne voudrais pas donner de faux conseils, mais il faut les... je crois les faire cuire, jeter l'eau de cuisson et ce n'est qu'après qu'on peut... – Il faut que ça soit suffisamment cuit, ça c'est sûr. – Voilà. – Quelquefois, on a retrouvé trois semaines après l'ingestion des champignons des symptômes. Donc, les... en cas de... de suspicion, si on observe tous les troubles dont on a parlé tout à l'heure, dont les premiers ce sont les nausées, les vomissements, la diarrhée, une asthénie, une rougeur du visage, des sueurs, on ne se sent pas bien, puis surtout une diarrhée intense, c'est peut-être pas très grave. plus ça apparaît tôt après l'ingestion, moins c'est grave, moins ça sera grave. Mais si ça apparaît surtout 6 à 24 heures après l'ingestion, ça sera certainement très grave, il faut aller à l'hôpital, il faut être mis en réanimation et ce n'est que comme ça qu'on pourra vous sortir de là et encore, pas toujours. Donc, en conclusion, ne mangez pas n'importe quel champignon, ne mangez que des champignons bien reconnus, dont on est sûr et là, on peut se régaler à ce moment-là. Une grande pause, ça nous a permis de faire pas mal de choses. Alors, donc là maintenant, nous changeons de sujet, nous laissons les champignons de côté, rappelez-vous, rappelez-vous ce qu'a dit le docteur Jacques Lacroix, soyez prudents, tous les ans, il y a des accidents, donc ça serait dommage qu'on revienne sur le sujet. Maintenant, nous allons parler des généralistes qu'on trouve de moins en moins, c'est difficile d'avoir son médecin traitant, est-ce qu'il y a des solutions ? Et puis bon, pourquoi il y a cette démographie au niveau des médecins traitants ? Alors déjà, en avoir un, c'est déjà pas mal. Il y a beaucoup de gens qui n'en ont pas et c'est pas prêt de s'améliorer. C'est pas prêt de s'améliorer, ce n'est que le début parce qu'il y a 30 ans, des gens qui ne connaissent que les chiffres ont décidé de limiter le nombre de médecins en se disant si on limite le nombre de médecins, il y aura moins de dépenses de santé. Ça n'a rien changé du tout. Par contre, maintenant, les malades ne trouvent plus de médecins. Ah oui, médecins, on peut même dire spécialistes, c'est difficile. Tout confondu. Alors, en France, il y a actuellement 230 000 médecins, tout confondu, généralistes, spécialistes, etc. Même les dentistes. Oui. C'est pareil. Et voilà. Et la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques sur la démographie des professionnels de santé a fait des projections et des constatations. Alors, les constatations, on le savait. Déjà, donc, plus de... Il y a 230 000 et quelques médecins en France cette année. C'est le nombre de médecins, toute activité confondue, au 1er janvier de 2023. parmi eux, il y a 99 000 médecins généralistes et 130 000 spécialistes. D'accord. Le nombre de médecins spécialistes est en augmentation par rapport au 1er janvier 2022 et le nombre de généralistes, qui est lui, est en diminution. De 500 ? De 500. Oui. Donc, ça ne va pas s'arranger tout de suite. tout de suite. D'après les hypothèses qu'a fait cette année, cet institut d'études, qui ne prend en compte en plus que les médecins de moins de 70 ans en activité, la stagnation de l'effectif des médecins devrait continuer jusqu'en 2027. Ah oui, c'est très encourageant. Voilà. C'est-à-dire que ça ne va pas augmenter avant 2027. Et là, leur nombre atteindra 2000, disent-ils, d'après les projections, 214 000, 215 000 médecins. Ensuite, après 2027, le nombre de médecins devrait augmenter. Il devrait, et cette augmentation devrait se poursuivre jusqu'en 2050. Alors là, je serais peut-être mort, mais bon. Et on devrait arriver à... La radio autre part. Voilà. On devrait arriver à 310 000 médecins en 2050. Et à partir des années 2030 jusqu'en 2050, le nombre de médecins sera en forte croissance parce que là, on commencera à avoir les bénéfices du... 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 du desserrement du numérus plus. Je veux bien tout ça, sans des chiffres, etc. Mais moi, je m'inquiète pour les patients. Qu'est-ce qui va se passer pour eux ? Quoi faire ? Eh bien, oui, non, ça fait 30 ans qu'on savait qu'on en arriverait là. les gens, ils ont deux solutions pour faire changer les choses, le bulletin de vote ou le fusil. Il n'y a pas d'autre chose. Alors maintenant qu'on est devant une situation catastrophique... Le problème, c'est que le bulletin de vote, on l'a utilisé beaucoup, souvent. Oui. Mais le restant, on ne l'a pas utilisé souvent. Donc attention. Mais il y a de moins en moins de votants. Il y a de plus en plus d'abstentionnistes parce qu'ils vous disent si je vote, ça ne sert à rien. Ce qui est faux. Ce qui est faux parce que si on ne vote pas, ça permet à des groupuscules, eux, d'aller voter et d'obtenir des majorités. Oui, exact. Donc, bon, pour revenir aux médecins, en 2024, il devrait y en avoir 212 000, dont 93 000 généralistes. Et en 2028, il devrait y en avoir 216 000 et 92 000 généralistes seulement. Oui, mais pour moi, je pense à ceux et celles qui nous écoutent. Ça leur fait une belle jambe, quoi. Parce que demain, le problème reste entier. Totalement. Il reste totalement entier. Alors, il y a des mesurettes qui sont prises comme permettre aux pharmaciens de vacciner. Ça fait ça de moins. On propose aussi que les infirmières puissent faire certains actes médicaux où, jusque-là, elles ne pouvaient pas faire. Oui, bien sûr. Mais ça va améliorer un peu. C'est-à-dire, c'est la vaseline, quoi. Pour mieux. Voilà. Et la stagnation des généralistes, elle durera jusqu'en 2030. Puisque on va en 2030, c'est-à-dire dans ces temps, pourront venir sur le marché, si on peut dire les choses ainsi, ceux qui débutent leurs études de médecine maintenant, et à condition qu'on ouvre un peu les portes, parce qu'il faut entre 7 et 10 ans pour former un médecin. Alors, on devrait atteindre 94... Pardon, est-ce que je peux ouvrir une parenthèse ? 7 et 10 ans pour former un médecin. Est-ce que ça, on peut le raccourcir ? C'est très difficile. Bon, voilà, c'est tout ce que je voulais savoir. C'est très difficile. Maintenant, je pense qu'on pourrait effectivement voir les choses un peu autrement. Par exemple, mais il faudrait qu'à ce moment-là que les étudiants se déterminent dès le début sur la spécialité qu'ils veulent faire. Parce qu'est-ce qu'il est très important qu'un étudiant qui veut être un médecin généraliste ou qui veut être ophtalmologue, par exemple, est-ce qu'il est très important qu'il étudie de la chirurgie générale et des choses comme ça ? À mon avis, ça ne me semble pas très important. Qu'il soit au courant de ce qui se fait, oui, mais il ne faut pas lui demander peut-être d'atteindre un niveau dont il n'aura jamais besoin. Moi, je me souviens avoir appris en anatomie des trucs extrêmement alambiqués, compliqués, etc., etc. On a passé une année entière sur des sujets d'anatomie qui étaient hyper chiants. Je n'ai eu aucune utilité par la suite. Que ceux qui ont fait chirurgie en aient eu l'utilité, certainement. Mais dans ce cas, on pouvait peut-être séparer un peu les choses. Et je pense qu'on pourrait... – Raccourcir un petit peu. – Alors, on pourrait peut-être racourcir un peu, s'ennuire à la qualité. – Mais oui, bien sûr. – Mais là, on va se heurter aux prêts... Ce n'est pas des prêts salés, c'est des... aux parties réservées, aux doyens d'université, à certains professeurs, etc., etc. Et c'est en... Ça n'est qu'en 2034 que la barre des 100 000 médecins généralistes sera officiellement franchie. Enfin, si tout se passe bien. Si tout se passe bien. parce que c'est pas dit que ça se passe bien. Et du côté des spécialistes, on pourra s'apercevoir d'une réelle augmentation en 2028. Bon. Alors, partant de là, il y a quand même, depuis 2013, c'est-à-dire en 10 ans, il y a quand même 18% de médecins en plus. Seulement, ce n'est pas ceux dont on a besoin, forcément. c'est ça le problème. Et la stagnation des effectifs des médecins dure depuis plusieurs années. Mais, il y avait à cette époque-là plus de généralistes que maintenant. Maintenant, il y a plus de spécialistes. Et comme les gens qui font la spécialité en général, bon, c'est par intérêt pour la spécialité, mais c'est aussi parce qu'ils n'ont pas envie d'être emmerdés, ils veulent pouvoir travailler dans des conditions différentes. les choses ne s'améliorent pas. Parce qu'il y a 45 000 spécialistes supplémentaires depuis 10 ans. Ce n'est pas pour autant que les délais d'attente ont diminué. Au contraire, ils augmentent. Alors, c'est à ne rien comprendre. Alors, chez les généralistes, ça se comprend parce qu'il y en a beaucoup moins, mais chez les spécialistes, ça se comprend mal. Alors, on va finir là-dessus en disant que le nombre de remplaçants aussi, parce que les jeunes hésitent à s'installer. Par contre, ils font des remplacements et le nombre de remplaçants a doublé en 10 ans. Parce que ça rapporte mieux ? Non, non, ça ne rapporte pas mieux, non, mais comme ça, ça leur permet d'être un petit peu plus libres, d'être plus libres, s'engagent moins. S'engagent moins. Et puis, alors, tout ce manque de médecins est très variable en France d'un département à l'autre. Celui qui est le moins pourvu en médecins, c'est la Lauser. Avec il n'y a que 103 généralistes pour un total de 179 médecins dans le département. Donc, la Lauser est vraiment sous-équipée. Voilà. En deuxième position, c'est la Creuse avec 146 généralistes et ensuite, c'est Mayotte avec 148 généralistes. Voilà les départements où il y en a le moins et là où il y en a le plus, c'est Paris avec le plus grand nombre de médecins généralistes qui prennent des tarifs aussi prohibitifs pour certains. Ah oui. Ah oui, moi j'ai un copain qui est un médecin généraliste qui lui prend 120 euros chaque consultation. 120 euros, mais ça c'est autorisé. Oui, c'est autorisé, mais c'est pas remboursé. 120 euros, la consultation. Allez habiter à Paris. Ensuite, c'est le département du Nord avec 4000 généralistes. Dans le Nord, il y a beaucoup plus de médecins qu'ici. Et ensuite, là où il y en a le plus aussi, c'est dans les Bouches-du-Rhône. Ah oui, le soleil, ça attire. Donc voilà, il va falloir attendre encore au moins 7 ans pour que la situation s'améliore. Un peu, un peu. On va noter tout ça. Merci, docteur Jacques Lacroix. Merci pour cette nouvelle émission. vous la retrouverez à nouveau mardi prochain. Et puis maintenant, nous allons changer complètement de sujet. Je vais recevoir le charme. Je vais recevoir Sonia qui va nous parler de son entreprise qu'elle a démarrée il y a quelque temps. Et nous allons parler non pas de champignons, mais de bonnes choses puisqu'elle est traiteur et chef à domicile. Dans quelques minutes. Libre Santé Libre Santé Libre Santé Libre Santé